Coucou tout le monde donc petit pépin aujourd'hui, j'avais tellement hâte de faire une vidéo sur Chef Miss A mais là j'ai ouvert mes éponges pis je vais mettre une photo que j'ai pris avec mon téléphone tantôt parce que je vais faire la base du teint en tout cas merde je sais pas si vous arrivez à voir les éponges pis c'est les pow pow là les bombes en tout cas ceux qui sont supposés être super plus très baisse ça va avoir un champ qui brise mon cachet les éponges sont supposés être super douces t'sais pas supposés avoir aucun problème avec pis j'avais la pow pow en shape comme de sablier super douce, je capoche, j'utilise tous les jours mais là eux autres ils ont comme je vais prendre mon téléphone je vais prendre mon téléphone pour euh c'est comme t'sais les éponges d'Halloween un peu là pour faire de la texture de zombie mais c'est ça, c'est vraiment pas doux j'ai essayé d'élanger mon fond de teint ça fait un effet dégueulasse donc je vais utiliser mon ancienne éponge pis je vais essayer de mettre ça sur le fait que c'est peut être un dod mais merde c'est tous posé c'est tous posé que la même même chose juste pas la même euh forme fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé une mauvaise batch je laisse le bénéfice du doute à une mauvaise batch donc mis à part le fait que j'ai peur pour ma vie que le kodak tourmenteur soit du chat euh je vais je vais prendre la True Morning Up Simplicity Facial Oil parce que j'aime la lave la face parce que c'était désastreux j'ai jamais vraiment essayé ça fait que c'est une petite roller ball comme un parfum c'est pas le chien plus A mais là il y a une couple d'affaires qu'une amie m'a donné donc ça va faire partie euh parce que là j'ai pas beaucoup de choses de Shop Miss A étant donné que j'ai fait une commande quand même petite pis euh quoi d'autre prochaine commande j'ai tout commandé les mascaras fait que je pourrais pas faire une vidéo exprès mais bon la peau est pas parfaite no shit mais euh je vais commencer avec le fond de teint Bourgeois Healthy Mix Serum en 51 Bani Clyde s'il y aurait une teinte plus pâle je l'apprendrais probablement euh vu l'effet que les autres éponges ont eu je vais vendre celle-là elle a l'écrissement sale pis horrible euh c'est pas mal ça aussi ah j'ai des peines sur le fond de teint aussi je pense donc c'est un fond de teint vraiment léger donc c'est un fond de teint vraiment léger mais c'est ça un peu le titre là de c'est ça un peu ça c'est qu'il acclame faire fait que c'est comme correct là t'sais il s'adisse pas que ça va être full couvrance euh Radiance Boosting Even Revive Complexion fait que ah j'ai oublié de mettre le j'avais le Porefessional que je voulais tester mais c'est pour ça que c'était maquillé j'suis pas une con c'est pas rare fait quand même moire c'est dommage mais c'est plate là j'suis déçue des épanches parce que j'aimais tellement celle là que j'avais hâte de tirer les autres si j'suis fait un autre commande chaque Miss A sûrement pas dans l'immédiat parce que là mon portefeuille est comme à l'aide mais j'vais essayer de commander les mêmes voir si c'est vraiment un défaut de fabrication parce que celle là est vraiment bonne et douce donc j'vois pas pourquoi l'autre le le serait pas j'en ai pas comment qu'il est rough au toucher by the way le headband vient aussi de chaque Miss A mais on pouvait pas choisir la couleur fait que moi j'espérais que c'est jaune avec des points orange pour tester j'vais prendre le Trestik Conceal Cover and Correct crayon dans latin la teinte bisque pour estomper j'vais prendre le high def E105 brush j'aime vraiment les pinceaux en tout cas du site là c'est sûr c'est plate j'ai été déçue par les éponges c'est rare d'habitude les autres produits marchaient pas pour moi mais ils étaient pas mauvais là j'pense pas qu'on aura beaucoup de branche aujourd'hui j'ai un côté un contour des yeux parce que j'ai le cash shell de A.O.A. Wonder Cover j'avais le jaune pâle mais là ça c'est le porcelain qui est une teinte de peau là c'était une teinte correctrice il faisait tellement longtemps qu'il était pas sur le site qu'il était enfin maintenant j'ai l'impression que ça efface genre les ingrédients tout quand on l'ouvre mais bon il a l'air un peu huileux pis le dos foot a pas l'air bien solide c'est sûr que je sais qu'il y a rien qui va remplacer mon make up revolution mais au plus on va s'en servir comme base dont ma coqueur il sent ça sent le maquillage je sais que c'est la non mais ça c'est comme bizarre pour l'estomper je vais prendre le pinceau F5 oh non j'aime pas l'effet qu'il fait entre les yeux du tout là je me plie donc c'est pas si pire que ça mais je sais pas j'aime pas l'effet on dirait que ça ça barre up entre mes yeux pis euh non j'aime vraiment plus l'effet que me donne c'est pas ta mon make up revolution mais juste pour le sake de la vidéo je vais checker qu'est-ce que ça fait mon make up revolution avec le pinceau donc je prends le make up revolution c'est une console and define dans la tête c'est un ok tu sais je chialais que j'avais pas la différence entre 1 et 2 il y a une fille de la compagnie elle fait une vidéo pis là elle est comme ouais je vais les comparer pis elle est comme fuck je sais pas c'est quoi la différence je vais prendre mon espérant que ça sauve la journée tu sais make up revolution est genre 4 euros fait que pis ça revient genre 6-7 piastres canadiens pis je l'aime tellement justement il faudrait que j'en recommande mais je vais essayer avec le pinceau euh peut-être avec un éponge ouais même si ça a déjà fait un layer dégueulasse à cause de l'autre en dessous je pense à cause de la lumière mais en même temps je pense que ce côté là il est plus couvert je pense un des problèmes c'est que j'étais habituée à mettre beaucoup de produits parce que les éponges en absorbent une bonne quantité en tout cas je capote tellement cette éponge là que je suis prête à la fin de commande des autres éponges juste pis de celle là juste à être sûre c'est juste celle là de bonne c'est clair je me fais plein de back up mais sinon c'est dommage euh bon j'ai quitté l'efficacité du Wonder Cover HD Concealer sur les boutons hein t'sais c'est pas mauvais c'est juste c'est clair que j'ai vu mieux t'sais on va mettre sur la paupière c'est un peu hum huileux ça ça sert à l'huile de quelque chose sûrement ça pour faire qu'il glide mais mais non je pense que j'ai vraiment vendu make up revolution ouais high-end c'est shaked tape pis make up revolution c'est et pis drugstore c'est le make up revolution c'est pas il est pas horrible mais c'est juste que j'ai je le rachèterais pas même à 1$ je me dis anyway il y a combien de produits il y a hum il y a 2.3ml pis le celui-là 3.4ml fait que dans le fond c'est pas tellement grosse différence ouais là ma peau est un peu crouteuse dégueulasse je vais prendre le petit pinceau pour estomper le cachemme t'sais c'est ça que je fais avec les mauvais cachemmes je m'enseigne comme eye primer parce que je tenais ce petit pauvre mais c'est un truc aussi là t'sais comme le cover girl le nouveau cover girl là il y a pas de couvrance mais ouais c'est ça faut pas le laisser celui-là faut le travailler vite mais sinon on dirait qu'il s'estompe déjà un petit peu tout seul mais pas de la façon qu'on veut je m'enseigne un peu avec l'éponge de non ça j'aime vraiment pas la texture de ceux-là on va les garder pour des affaires d'Halloween mais je trouve ça dommage j'espère vraiment que si j'en commande d'autres ils vont être comme celle-là moins sale mais comme celle-là parce que celle-là était parfaite au premier et c'est hum je vais pas bake parce que là en tout cas c'est vraiment dégueulasse mais je vais prendre ma poudre Match Perfection de Rimel avec le pinceau F13 qui est un pinceau poudre ou blush je sais plus les poils sont un petit peu fuck-up dessus comme ça mais bon on va survivre dans le fond pour fixer sur les yeux je vais prendre le F19 pour les yeux fuck qu'est-ce qu'on fait pour les yeux gang je pense qu'on va faire un petit look foufou ou peut-être pas tant que ça la plupart de mes pinceaux que j'ai de EO sont sales mais je vais commencer avec l'ombre ici qui est single rose gold puis je vais la mettre du creux jusqu'à l'arcadulière ensuite on va prendre sweet nothing avec le même pinceau dans le creux un peu plus bas ça c'est un genre de false huda beauty rose gold mais c'est une autre map j'ai vu qu'elle je sais pas si elle a discontinuée mais elle était super en rabais la naked basic j'espère que non j'espère que non je l'ai mais genre il y a des teintes que je commence à passer au travers donc je vais essayer avec les pinceaux que j'ai acheté j'ai le E112 qui est comme un pinceau pour le creux je pense je vais prendre la couleur ici qui est kiss and tell le problème c'est que le pinceau la façon qui a été manufacturée il a comme été plié un peu fait qu'il est pas totalement droit et d'après moi une fois que je l'aurai lavé ça va aller mieux mais là ils sont pas lavés je suis pas finie et c'est sûr que ça va un petit peu mal donc je vais essayer de commencer comme ça pis je vais prendre la teinte roses pis un peu comme estompé encore avec le E sans tronc là je vais prendre le she crease brush de james et avec la teinte je crois qu'elle s'appelle heartbreaker j'aurais vraiment du bec parce qu'il y a du fallout mais bon on s'arrangera que ça tantôt donc vraiment faire le outer V donc je vais essayer encore avec le E 135 pis avec le pinceau F16 je vais prendre la couleur Mary A le or pis beau pis déposé sur le coin et et jesus motherfucking christ ben c'est que le doigt voit ouh sans dire que le doigt quand tu pousses un petit peu ça ça va vraiment le pigment comme faux donc je vais faire la même chose de l'autre côté comment j'ai le beauty insert candy mais c'est le beauty qui a eu l'idée des couleurs fait que moi j'suis pas fine avec ma faye de cutie ma faye de shut and light donc là qu'est-ce qu'il y a de vrai sur moi ? rien je vais retourner un peu avec le E 112 et le kiss and tell rose pis avec le même pinceau je vais aller avec la teinte Heart Breaker qui est le rouge blitter pis essayer de lier les deux ensemble en définissant le outer pis là c'est vraiment d'essayer de fusionner bien les deux ensemble là je vais prendre encore le F13 pis enlever les fallout marde il y a fallout des glitter j'aurais vraiment du bake mais je sais que l'antilégier aurait été l'air dégueulasse je vais juste prendre un peu plus de la match perfection le dernier pinceau que j'ai c'est le E124 qui est un pencil brush un peu plus fluffy flimsy pis on va prendre encore en palette Heart Candy le la teinte Diamond qui est encore un genre de glitter mais on a un petit peu en dessous du sourcil pis dans le inner eye corner je vais reprendre je vais reprendre le 135 je vais restomper et voilà noué là et là qu'est-ce que je vais faire j'en ai deux mais j'en prends juste un j'ai un un liner liquide de Shop Miss A de A.O.A. wonder liquid liner j'ai le j'ai le pis j'ai le black mais là avec le look qu'on a aujourd'hui euh on va prendre le bleak ça a l'air quasiment liquide j'espère j'espère qu'il est pas aussi pire que celui de health on prie on prie on prie on va voir le bout ah ok c'était un bout en pinceau je serais pas vraiment mais celui est quand même mince fait que je vais juste essayer de faire quelque chose de potable belle opacité en tout cas sur tous ces zones qu'on a c'est plus dur avec des embouts de même de faire des wings mais j'accepte le défi il faut que j'essaie de faire ça sur l'eau mais sinon je l'aime bien oui surtout à une pièce je trouve que c'est un bon euh mieux que celui de health anyway health je pense qu'ils ont monté le prix fait que ils savent qu'il y a les aligners cheap j'avais dit dans ma review ça avait arrêté de filmer mais je sais pas j'étais comme trop concentrée fait que je vais retourner à ce que j'ai dit après ah oui je disais que les mariposa genre je trouvais que les mascaras sentaient weird mais ça sent ça donc il sera pas égal mais la ligne est smooth il y en a des fois juste le temps de jaser ça aurait déjà séché pis j'aurais pas le temps de manoeuvrer le produit mais là j'ai le temps même à rajouter ça a pas l'air de fuck le chien pis euh j'ai pris ici ça donc les wings sont pas égales mais c'est... oh tabarnex celui-là Chopin Cruz b**ch j'ai vraiment fucké sur le côté là fait que je fais à l'autre côté ça me dérange je suis mis parce que c'est cool bon on va laisser ça de même même si c'est laid parce que on va essayer les fausser finalement aujourd'hui donc c'était un eyeliner de sécher par exemple mais j'ai aucune idée c'est pas le prix en fait donc je vais prendre le pinceau f14 d'ailleurs et je vais prendre mon butter bronzer de Physicians for Lust je sais pas si d'autres allons définir j'ai pas fait le cream contour mais en tout cas j'aime beaucoup ce pinceau là c'est fou je suis prêt qu'il n'y en a pas un plus gros et un plus profil moi je l'ai commandé sans le savoir mais ne l'auraient pas le butter bronzer pas vraiment heavy de toute façon très user friendly donc ensuite je vais prendre un échantillon de blush en tout cas je pense que c'est un échantillon c'est la grosseur que celle-là mais tester only bon ça je pensais hum de unique c'est le la couleur sweet le blusher dans la couleur sweet donc je vais ouvrir ça moi au moins ça s'estompe bien parce que c'est un grand gros oh shit ça fait un gros sweat dans la face là et tabarnak c'est pareil j'ai mis du feu à la joue pas la nuit trop mais c'est parce que ça j'ai jamais testé non plus pis on va prendre le pinceau f19 de aoa c'est le a2o a2 en tout cas pis je vais essayer de calmer les nerfs au blush je sais pas si c'est à cause du fard à joues mais sûrement pas il y a comme un petit shift il y a comme tout dépendant de la couleur qu'on prend bleu, vert rose il y a comme un shift de cette couleur là je vais prendre le pinceau f21 de aoa pour tout bien estomper pis je vais faire les sourcils j'avais un crayon exprès pour ça le model model launcher brows en taupe qui est un crayon à bout en triangle je sais pas c'est quoi la crise de moi d'être des crayons de même j'ai pas entendu de la misère avec les euh les crayons en bout de triangle c'est vraiment les crayons avec des pointes minces ou pas minces mais tu sais en bout des crayons normal donc au genre coutu c'était jusqu'à dimanche passé si vous achetiez 5 pièces de produit pis que vous aviez le petit coupon dans l'infolette que je n'avais pas mais que maman avait vous avez le droit au mascara amplify the break je vais vous le dire tout de suite c'est la crise de vente euh oui ça s'enlève bien oui ça s'applique bien mais hostie y'a pas d'effet j'ai pas le temps qu'elle mette un mascara de même ou si elle peut en mettre mais là je voulais mettre les faux cils j'ai juste les mettre noires mais j'aurais pas payé genre 30 pièces pour ça parce que oui ça va être 30 pièces j'ai juste qu'ouvrir les cils pas que moi j'enlève pas y'a une fille elle belle à la crise c'est le groupe devant laquelle j'ai genre j'ai rien acheté depuis février 2017 b**** j'ai commencé le défi avec elle pis j'ai même pas te fait jusqu'à la moitié février 2017 ou en fin de 2018 euh... je vais rouvrir les cils tous les choses parce que sinon je les ouvre jamais je les fera jamais euh... je vais prendre ma colle duo brush en adhésive with vitamins je pense que c'est juste parce qu'il y a pas de latex je pense qu'il y avait un pinceau euh... j'ai une surprise du eyeliner ouvrir 100% natural hair ça me fait toujours peur de voir ça genre f*** j'ai pris les cils pis les cheveux acquis la bande elle a l'air assez mince fait que ça j'aime ça la tenir de même pour être sûr que c'est vraiment ronde ben voyons c'était bien facile à poser ben facile la bande elle est légère donc je vais faire l'autre oeil ça la bande elle est vraiment mince mais genre pas trop fait que c'est pas flimsy mais genre ça... ça se colle bien c'est sûr qu'ils ont pas l'air full dramatique mais... je les aime pareil ben oui ils sont dramatique mais en tout cas je me comprends mais euh... ça m'inspire à acheter d'autres... styles c'est fun parce qu'on les sent pas ses yeux fait que c'est pas euh... désagréable parce que des fois il y a des faux cils que tu le sens gris que t'es pas il y a d'autres cils sur Shop Miss Aid pas de la marque EOA mais celui-là c'est de la marque EOA fait que... en tout cas euh... je trouve qu'ils ont l'air popés là t'sais j'ai déjà pris des cils sur Aliexpress genre qui est vraiment plus chers puis euh... je sais pas je trouve ceux-là pour le prix ils valent vraiment... la peine jusqu'à là en tout cas ils viennent pas avec la colle mais il y a de la colle sur le site j'avais juste pas foi en leur colle fait que... je sais pas quand la caméra avait été tournée mais... j'ai mis les faux cils puis euh... comparativement à d'autres que j'ai essayé sont vraiment facile à mien mais j'ai de la misère pareille parce que j'ai pas attendu que le colle c'est assez taquis de ce bord là pour les lèvres j'ai pas d'idée fait que je vais juste prendre le Wonder Matte mais pas la piquer genre par tous ses lèvres juste vraiment... juste la piquer léger c'est mes dents donc voici le résultat des faux cils ils sont faits pour avoir l'air genre... ébouriffés mais... ça j'ai de la misère avec le Inner Corner de celui-là mais... j'ai pas le look j'aurais voulu faire quelque chose de plus pin-up plus euh... soft forte que j'ai pas réussi à faire mais euh... toute la démarcation de maquillage je vais faire un... j'en ai pas fait moi-même toute seule mais... je vais faire un swatch du... eyeliner brun juste pour donner une idée je suis vraiment une crise de folle j'ai commandé toutes les mascaras du site ben ceux qui étaient en... ceux qu'il y avait là parce qu'il y en avait des out of stock mais... c'est vraiment un brun marde mais euh... je le déteste pas je vais le comparer à côté du noir tu sais je dis pas que je préfère pas mon Tarte euh... Manitur mais Chris euh... donc... là on a le brun ici le noir euh... j'ai... j'ai hâte d'essayer le brun parce que des fois il y a des... il y a des jours que le wing liner peut être brun euh... j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il y a sur les yeux les cils paraissent bien aussi c'est dur parce que j'aime pas les cils j'aime pas... on dirait qu'ils ont l'air bizarre sur la modèle mais... j'aime vraiment beaucoup euh... le look à part que j'ai foiré dans les inner corner mais... la prochaine fois je vais juste les mettre plus vers l'extérieur donc... je suis pas déçu du look mais je vais aller me laver les mains et revenir donc euh... vu que j'ai l'air... je vais avoir l'air d'un prof de théâtre apparemment je vais faire un petit review euh... je voulais voir qu'est-ce qui se passait avec les éponges vu que j'étais convaincue que c'était une mauvaise batch j'étais sur le site... sur le site Shop Miss A parce que je voulais le récréer fait que je voulais savoir genre c'était quelle forme d'éponge c'est pas une éponge Shop Miss A le chat vient juste de la manger mais en tout cas euh... finalement il est écrit que les deux dernières que j'ai commandé font partie d'une mauvaise batch qu'ils s'excusent qu'ils ont enlevé pis qu'ils recommencent à faire les bonnes qu'il reste juste les sculpted qui est bonne pis c'est pour ça moi j'ai commandé la sculpted pis la vraie j'étais comme ah ils ont restocké les autres mais le restock de ceux-là n'est pas bon donc seulement les sculpted qui sont bons pour l'instant anyway les autres sont rendus out of stock parce que sont mauvaises c'est une mauvaise batch ils sont vraiment poreuses pis pas bonnes comme je l'ai expliqué dans ma vidéo je l'ai mal expliqué mais je l'ai expliqué donc euh... c'est le fun au moins de savoir que j'étais pas folle parce que là je me demandais pourquoi tout le monde qu'il y a pas de ces éponges pis là c'est la crise de marde mais c'est une mauvaise batch donc tu vas sûrement commander la sculpted jusqu'à temps qu'il y ait l'autre mais au moins euh... c'était pas normal effectivement pis j'ai quand même écrit au site je suis pas fine je suis chiant pour des éponges à une pièce mais bon c'est ça donc euh... à plus à plus à plus à plus à plus parlement à plus à plus